Les roches du kérasse ont été très déformées par les plis et les failles. Ce bloc de radionnerie nous montre de petits plis en chevron bien visibles. Sous la tête des toilies, dans les marbres, un gros pli arrondi. On voit bien la charnière ronde et les flancs réguliers de chaque côté du pli. Au même endroit, dans les marbres, des plis différents. Ce sont les plis de première génération. On voit bien les flancs des plis très étirés et les charnières qui sont gonflées par de l'apport de matière. Plis de deuxième génération dans les radiolarites. Des charnières bien arrondies, sans grand étirement des flancs. Par contre ici, un pli de première génération, dans les marbres, le cœur du pli étant marqué par des schistes verts. On voit ici le très fort étirement des flancs. Plis de première génération dans des radiolarites, qui sont des roches qui fluent moins que les calcaires ou les marbres. Ici, un marbre avec un pli de première génération, une belle charnière très aplatie. A nouveau un pli de deuxième génération dans les radiolarites. Ce sont des plis de l'ordre du décimètre. On voit bien les flancs peu étirés et les charnières peu renflées. Dans les calcchistes, les plis peuvent être bien marqués. Ici, c'est accentué par l'alternance de petits bancs calcaires et de bancs plus schisteux. Une belle charnière, ici, plus renflées et des flancs étirés. C'est encore mieux visible sur ce petit pli au-dessous. On a ici une belle charnière remplie et des flancs très étirés. Tout se passe comme si la matière avait flué vers la charnière. Sous le pain de sucre, nous rencontrons, en direction du lac d'Astie, une grande falaise de marbre. Qui forme le pain de sucre. Une grande barre qui est traversée par le petit col de brèche de ruines que nous avons emprunté. Et qui va jusqu'à la massive de la Taillante. Cette épaisseur s'explique par un empilement de plis de première génération. Dont on peut voir ici une charnière, soulignée par un banc un peu plus clair. Ces charnières sont très aigües. C'est cet empilement qui explique la masse de marbre qui forme ici falaise et qui forme ces sommets. Sur une coupe géologique, les marbres représentés en bleu ici, dessinent bien ces plis de première génération, aplatis, avec des surépaisseurs. C'est encore mieux visible sur la carte géologique, où les mêmes marbres, représentés ici en bleu, montrent des plis extrêmement aigus. Et quelquefois ont pilé les uns sur les autres. Ce qui explique dans la région du coloniel, cette épaisseur considérable de marbre. Au brique bouchée, un très bel exemple de superposition des plissements. Un pli de première génération, souligné ici en jaune, a été déformé par un pli plus rond de deuxième génération. Les failles. Il y a deux types de failles. Nous sommes ici au-dessus du lac Soulier. On voit à droite les calcaires et dolomites roches brunes, qui reposent sur une faille plate, un contact anormal, sur un substratum. C'est une nappe de charriage qui est venue se superposer aux terrains locaux. Cet ensemble a été, par la suite, cassé par une faille verticale qui a décalé les terrains. Les calcaires de roches brunes ne se prolongeant pas et venant buter sur d'autres terrains. A brèche de ruines, dans le petit col, on peut voir des roches très éclatées, fissurées, des fissures étant emplies de calcite le plus souvent. C'est le passage d'une faille verticale qui a concassé toutes ces roches. Sur certains blocs, on peut voir des surfaces brillantes qui portent des cannelures de carbonate. Ces cannelures sont parallèles et elles nous indiquent le sens de déplacement des blocs entre eux, par glissement. Nous revenons au-dessus du lac Soulier et nous retrouvons notre faille verticale qui recoupe la nappe de charriage de roche brune. Et nous pouvons voir que le même phénomène se reproduit sur la gauche, en direction de l'Isoar, où nous retrouvons les marbres et de l'omide roche brune. Et nous avons là, entre ces deux failles, un bloc qui s'est déplacé. Des couches redressées sur la gauche nous indiquent le déplacement de la faille. Dans les roches volcaniques, les miroirs de faille sont abondants et souvent importants. Ils sont des trois quarts du temps remplis d'épidotes qui a été écrasés lors du mouvement entre les blocs. On voit bien ici les stris dans l'épidote avec les petits redents qui nous indiquent le sens du déplacement des blocs entre eux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !